Elle, Céleste, va bien. Je garde un oeil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on l'a fouillée un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans. Bien au contraire, nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préaulard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il émet dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Revelio ! Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Des peaux, pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Revelio ! C'est du métal, gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication Goblin. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde, là-bas ! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devraient-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. J'évite de passer à Arundel. Je n'aime pas tellement l'ambiance là-bas. Parier sur les combats de dragons, c'était le meilleur investissement de ma vie. Cofringo ! Cofringo ! Cofringo ! Une approche discrète sera plus judicieuse. Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Camp... Cofringo ! Cofringo ! Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campo... Cofringo ! Cofringo ! Cofringo ! Incendio ! Cofringo 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 ! Ah ! Tantôt, retourne au prévu ! Incendio ! Confringo ! Piclindo ! Expelliarmis ! Paraméralin, on pourrait croire que tu protèges le ministre ? Réveillon ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. MFP2 Non, non, c'est très difficile. C'est pas possible ! L'hévoire fait tout le monde ! C'est bien ! Ah ! Prends- Sous-titrage ST' 501 Réparo Rébellio Ça alors, par Merlin? Ce sont des dragons? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi ses secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à prier là. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qui est ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaurs méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Prontégo! Tu crois que je vais oublier ton visage? C'est ton! Reveilio. As-tu des nouvelles de ta famille ? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous ? Quand ils le rejoignent ? Ça me dégoûte de travailler à leur côté. Fait pour Rébellion. Quel adjecte personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt nous serons libérés des chaînes du sorcier. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Retourne-toi. Incendio. Très bien. La clé, c'est la discrétie. Rébellion. Rébellion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo, Omora Sous-titrage ST' 501 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 Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Je n'arrive pas à croire que je... Réveilio. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde ce monde-charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ces machines fonctionnent à la vapeur. Incendio. Réveilio. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Repulse au. Action. Réveilio. Action. action réveil yo j'avais entendu parler de ces mines mais je ne pensais pas en voir une un jour nous devons faire très attention comme tu le sais les gobelins ne sont pas tous aussi amicaux que l'autre coq c'est le moins qu'on puisse dire c'est pas vraiment je ne ferai sortir d'ici sans encombre à mit promis incendio réveil yo on est surveillé par une porte il faut qu'on évite de se faire remarquer on est surveillé par une porte réveil yo incendio réveil yo j'ai l'impression d'être fréquent regarde aux alentours à mit essayons de trouver des plans un schéma ils construisent quelque chose je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit étrange réveil yo d'autres plans au schéma on ne peut pas retourner voir l'autre goc les mains vides si ma traduction est correcte et je pense qu'elle est ils construisent quelque chose de très grand mais quoi il doit y avoir d'autres notes dans les parages qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire mais merci de m'avoir accueillent il n'y a qu'un confringo expédiaire incendio c'est bien petit incendio expédiaire mais je le suis encore plus confringo expédiaire incendio expédiaire c'est bien tant mieux incendio je vais apparaître il y avoir un coup de chance regarde confringo expédiaire incendio expédiaire expédiaire incendio expédiaire je me demande si vous vous ralimenter le débit je pense que oui moi qui s'encompte ça je me bats de expédiaire c'est vraiment trop reste près de moi j'ai déjà affronté bien pire une autre chaudière cet endroit est plus con un autre schéma réveille yo je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici incendio réveille yo je vois axio devrait suffire à actionner la poignée c'est très malin onным il y a on leur elle est cette qu'elle c'est en on ne l c Descendez ! Action ! Regarde le neviosa ! Action ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Action ! Réveillon ! Si seulement... Figuez-vous son élève ! Eh bien... Petit roule ! Confido ! Figuez-vous ! Expliquez-vous ! Expliquez-vous ! Figuez-vous ! Figuez-vous ! Figuez-vous ! Figuez-vous ! Figuez-vous ! Figuez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les endroits. C'est gentil, la toile de passé. Diffindo. Expelliarmus. Confringo. Réveilio. Hanbok, y a-t-il ici ? Beaucoup trop. Ils doivent être persuadés que ce qu'ils veulent se trouve ici. Le bord est vraiment haut. Tu as une idée ? Confringo ! Wingardium Leviosa. Levioso. Réveilio. Pas étonnant que tant de personnes aient peur des araignées. Sûrement à cause de leurs pattes poilues, ou de leurs yeux vides, ou de leurs crocs venimeux. C'est formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. C'est à vous. Confringo. Fonte ! Réveilio. C'est parti ! Ce pont a connu des jours meilleurs. Réparons ! Réparons ! Diffindo ! Espelliables ! Incendio ! Confindo ! Réveillon ! Confringo ! Expelliables ! On les a éliminés rapidement. Le professeur Eckhart serait fier de vous. C'est vrai. Les fidèles de Runrock ont, ainsi dire, déclaré la guerre. C'est parti ! Incendio ! Confringo ! Incendio ! Réveillon ! Incendio ! Incendio ! Réveillon ! Confringo ! Espelliables ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Un nouveau combat nous attend. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Il aime s'ouvrir, n'est-ce pas ? Il t'en tire pas ! Confringo ! Fais garde ! Je t'en perdite ! Je t'en perdite ! Tu te prends pour ça ! Confringo ! C'est descendu ! Fais garde ! Diffindo ! On n'a pas encore terminé ! Confringo ! Incendio ! C'est avec les nœuds ! Diffindo ! Et tu te fais ni arme ! Diffindo ! Koufringo ! Diffindo ! Incendio ! Incendio ! C'est descendu ! L'écoute ! Réveilio, calme, revient enfin. Je ne comprends pas pourquoi la bravoure des Gryffondor est encensée à ce point. Nous autres Serpentards en avons à revendre. Réveilio, bien meilleurs adversaires. Réveilio. 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 Rackam ? Je n'ai jamais entendu ce nom. Réveilio. 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 Réveilio Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile La bonne nouvelle, c'est que oui Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés Je connais cette côte Ranrock a pris le contrôle d'une immense mine et de ses environs Grand Allo en souffre La situation est aussi grave qu'à Feldcroft Si nous y allions tout de suite ? On devrait attendre Pourquoi ? Depuis le début, on a un temps de retard sur Ranrock Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre l'avantage Et qui donc ? Un gobelin allié Il ne veut pas participer au combat de Ranrock Un gobelin amical ? Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié Tu ne m'écoutes pas Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Ton oncle avait peut-être raison à ton sujet Tu ne sais pas quand t'arrêter Oh, je sais très bien quand m'arrêter irgendwie ... La crise Oncle avec